Bonjour Loïc et bonjour Stéphanie. Bonjour Flory. Bonjour. Vous êtes tous les deux géographes, mais Loïc, vous travaillez pour la chaire explorateur de la transition et Stéphanie, vous êtes maître de conf à la faculté des lettres et de sciences humaines. Et aujourd'hui, je vous reçois parce que vous êtes tous les deux impliqués dans un collectif de chercheurs qui s'appelle sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales. Loïc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce collectif ? L'objet, c'est de travailler sur les questions de transition énergétique et sociétale. Et donc, dans le cadre du programme Lifetree, l'île Vauban Transition énergétique, écologique et économique, il est apparu important d'abord de favoriser une montée en charge des travaux de recherche en sciences humaines sur ces questions-là, puisque un peu naturellement, l'approche technologique était déjà développée. Et puis aussi de favoriser le dialogue entre les sciences humaines et les sciences de l'ingénieur. Les sciences humaines apportant des réponses ou des éléments de réflexion, de recherche sur des questions sociologiques et psychologiques, mais aussi des questions qui concernent les modèles économiques, des questions juridiques, et puis également la prise en compte de la dimension éthique dans ces approches qui concernent la transition énergétique. – De fait, aujourd'hui, avec ce séminaire, quel regard, Stéphanie, vous proposez, enfin, quel regard les chercheurs de la FLSH vont proposer au travers des différentes séances ? – En fait, l'idée, c'est vraiment de présenter la démarche du chercheur en SHS. Ce qu'on avait remarqué, c'est que quand les sciences de l'ingénierie venaient nous voir et nous demandaient de travailler avec eux, c'était de travailler sur les aspects d'enquête, qui étaient liés à l'enquête. Et là, l'idée, c'est vraiment de montrer la démarche des sciences humaines et sociales, en fait, épistémologiques. – D'accord. Est-ce que vous pouvez illustrer, en donnant des exemples de travaux de chercheurs qui vont intervenir pendant le séminaire et qui apportent leur regard psychologique ou sociaux sur une thématique très technophile, par exemple ? – Alors, je vais prendre l'exemple de ce pourquoi, moi, je vais intervenir dans le cadre de ce séminaire autour des aménagements touristiques qui sont à forte consommation en eau par les paysages qu'ils offrent, dans un pays comme le Maroc, qui est très aride et qui provoquent, en fait, des problèmes par la multiplication des aménagements, des problèmes de surexploitation en eau, de la ressource, et qui provoquent, par ailleurs, du coup, des problèmes sociaux, écologiques dans la société marocaine. Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment sur les processus, ce qui amène à ce que, grosso modo, ces aménagements continuent de perdurer alors qu'ils existent depuis quasiment un siècle, alors que l'on sait qu'ils sont fortement consommateurs en eau. – D'accord. – Donc, ça, c'est un autre exemple. Il y a un autre exemple, ça pourrait être autour des comportements humains, autour du smartphone. Donc, le smartphone qui modifie les comportements, les rapports à l'espace, les rapports au temps, les rapports au monde, etc. Donc, il y a effectivement de quoi faire en SHS sur les questions techniques et technophiles. – Donc, on voit bien que le croisement des deux disciplines vient interroger le rapport homme-machine, homme-technologie. On va rappeler peut-être que, durant le séminaire, vous proposez une séance mensuelle, animée à chaque fois par un chercheur de la FLSH. Est-ce que vous pouvez peut-être juste donner les conditions d'accès à ce séminaire ? – C'est ouvert à tout le monde, donc particulièrement aux sciences de l'ingénierie, qui sont les bienvenus. Et donc, ça se déroulera pour les trois premières séances au studio Alberti, donc à l'hôtel académique, ici, en salle 326. Et puis, les trois suivantes à la maison des chercheurs. Et donc, la première aura lieu le 22 février. Il sera présenté par Tiffel Zetlawi, autour de la ville intelligente, des politiques publiques. – D'accord. Voilà. – Donc, un séminaire gratuit, ouvert à tous, et qui commence à partir de la semaine prochaine. – Voilà, tout à fait. – Écoutez, je vous remercie pour votre présence. – Merci. – Merci Loïc et merci Stéphanie. – Merci à toi. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada